Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Mireille Huchon, Histoire de la langue française. Le français est plus éloigné du latin que l'italien ou l'espagnol, modification limitée, issu du latin parlé comme les autres langues romanes. L'influence du gaulois et du francic, langue de la famille germanique. Appartenance au groupe des langues indo-européennes, origine commune au XIIIe siècle, à partir de l'Europe danubienne et des steppes russes des tribus et sèmes au IIIe millénaire avant Jésus-Christ. L'acte de naissance du français est en 842 avec les serments de Strasbourg. Diversité dialectale au Moyen-Âge, puis colonisation et le français s'implante dans le monde. Au XVIIIe siècle, langue en Europe universelle, cède du terrain et de son influence au profit de l'anglais durant les guerres. Extrême diversité du registre de la langue, entre celle soignée et la populaire, infinité de niveaux. Différence régionale sur l'intonation ou technique poétique, scientifique, administratif et largot. Le vocabulaire est différent au nord du sud. La variabilité est une des constantes de l'histoire des langues. Les mêmes mots peuvent renvoyer à des réalités différentes selon les époques. La création verbale est incessante. Lexique spécialisé, étranger, ancien et régional. Création éphémère ou appelée à persister. Ferdinand de Saussure introduit la diachronie, évolution des faits linguistiques dans le temps. Soumise aux règles depuis le XVIe siècle, la réflexion sur la langue passe par la grammaire qui rend compte des propriétés d'une langue. Création au XVIIe siècle de l'Académie française. Elle se veut la gardienne de l'usage. En latin, on place le verbe en fin de phrase. La langue romane invente l'article, inconnu du latin. La création du troisième pronom personnel et des déterminants. Nombre important de sons, phonèmes, totalement inconnus du latin. L'évolution phonétique a conduit à un raccourcissement du mot français par rapport au latin. Unification et simplification des formes. Inadéquation de l'alphabet latin. 23 lettres. S'ajoute au XIe siècle le W, au XIVe siècle le J et le V, au XVIe siècle adoption des signes auxiliaires, accent, apostrophe, tréma, cédille. Et actuellement en point étranger, le A de speaker, ZZ de pizza et le J de jazz. Déjà Platon, dans le cratil, pose le problème du rapport des mots et des choses. Depuis Aristote, la rhétorique, art de bien dire et de persuader, met en avant des normes universelles de la parole. En 842, émergence d'un romana lingua, différente du latin. Serment d'assistance mutuelle des petits-fils de Charlemagne. La langue apparaît avec ses particularités et sa syntaxe propre, texte politique protocolaire. Les tournures de l'ancien français sont déjà représentées. Le verbe n'est plus en position finale mais médiane. Vers 880, Saint Grégoire, un recueil de discours, la séquence de Sainte-Lalie. Première attestation littéraire, pièce chantée. Le français est attesté en premier de toutes les langues romanes. La romana lingua est issue du latin vulgaire qui met en cause un substrat gaulois et francique. Les druides parlent les grecs. C'est au gaulois que le français est redevable de la numérotation par 20, 80. Les gaulois viennent d'Europe centrale, 5e siècle avant Jésus-Christ. Les ligures occupaient le sud-est. L'assimilation latine de la Gaule est lente, 4 siècles. Les romains latinisent les mots gaulois. Il y a de nombreuses significations. Ce latin vulgaire du peuple est soumis à d'importants changements phonétiques et syntaxiques. A partir du 4e siècle, le latin devient la langue de la liturgie chrétienne en Occident. En 312, Constantin reconnaît le christianisme comme religion officielle. Rôle du christianisme a évangélisé les illettrés dans le devenir de la latinité. Vitalité de cette culture par des nombreux ouvrages. Saint Augustin ou Saint Jérôme traduisent en latin la Bible, vulgate. Langues de la grande poésie, religion hymnique. Les vies de saints se multiplient. Diffusion et interprétation de l'écriture sainte. Ouvrages techniques, grammaticaux. La grammaire de Donna au 4e siècle, de Diomède au 4e siècle aussi. Traite de stylistique et de poétique. Prissien, 6e siècle, dont on a subsisté un millier de manuscrits, met l'accent sur la syntaxe et évoque l'article. Marius Victorinus Palaemon définit les vers syllabiques, une innovation comparable à l'imprimerie et le codex. Livre en cahier qui se substitue au volumen. Livre en rouleau. 7e siècle, la ponctuation, développement de la lecture silencieuse. La place de l'accent latin est déterminante. Les verbes à forme aberrante sont éliminés. Les prépositions se développent. Naissance du conditionnel, inconnu en latin. Nouvelle bannière de considérer le passé et le futur à partir du présent. La voie pronominale est créée par l'emploi du pronom réfléchi. Réduction des modes du verbe. Demeure l'infinitif, le participe passé, présent et le gérondif. Cohésion dans l'ordre des mots. Le verbe occupe une place médiane. Profonde modification dans la prononciation. Nombreux contrats avec les germains rénants avant les grandes invasions. Interdiction du port du costume barbare, manteau de fourrure, cheveux longs. Fin du 4e siècle. Edi de Norius. Suite aux chutes de l'Empire romain en 476. Perte d'unité du latin. Fin des évolutions phonétiques. Les envahisseurs n'arrivent pas à imposer leur langue et assimilent un certain nombre de valeurs de la culture gallo-romaine. Baptême du barbare Clovis, roi des Francs, en 496 par Saint-Rémy. La langue gallo-romaine et le germanique coexistent du 5e siècle au 10e siècle. Les mérovingiens puis les carolingiens sont bilingues et Hugues Capé, de langue maternelle romane, fut le premier à avoir besoin d'un interprète pour comprendre le germanique. Le francsique des Francs influe sur le latin. Aspiration du H, chute de la voyelle finale. Près du Rhin, les Alamans imposèrent leur langue l'alsacien actuel. Moselland, flamand sont des parlés franciques. En Angleterre, les Celtes avant les Romains parlaient britonique. Au 5e siècle, les Saxons, les Angles et les Jutes implantèrent leur langue. Les Burgondes s'assimilèrent et donnèrent la Bourgogne. L'ancien français va du 9e siècle au 16e siècle. L'anguedoc parlée au sud s'oppose à la langue d'oil parlée au nord. Manière de dire oui du latin hoc. Le sud, à l'abri de certaines invasions, n'a pas connu le développement phonétique et est moins éloigné du latin. Les derniers envahisseurs, les Vikings, 9e siècle, en Normandie, s'intègrent et adoptent le dialecte normand. En Grande-Bretagne, ils influencent le vieil anglais dans son lexique et dans sa syntaxe. Hastings, 1066, et importèrent le dialecte normand à l'origine de l'anglo-normand. Les mots arabes empruntés au Moyen-Âge. Réforme carolingienne qui restitue les écoles après la période d'instabilité et restaure le latin. À York, le latin a été le mieux conservé. Alcune, clair anglo-saxon devenu conseiller de Charlemagne, réforme l'école et rédigea une grammaire latine élémentaire. Atelier de copistes, les scriptoria se multiplient dans les abbayes. Les scribes calligraphient leur texte, le minuscule caroline. Le latin, langue de la religion et du droit, aura pour vocation de devenir la langue internationale de la culture. Beaucoup de néologisme, développement des universités au XIIIe siècle et soucis d'abstraction. Le latin philosophique. Les emprunts de l'arabe sont latinisés, importance du bilinguisme de ceux qui accèdent au savoir. Pour les échanges au courant, la langue vulgaire. Pour les échanges intellectuels, il parle latin. Dans les facultés, on enseigne les trois arts du trivium. Grammaire, rhétorique et logique. Jean de Gênes, célèbre glossaire latin du XIIIe siècle, édite à la fin du XVe, édité à la fin du XVe, donne des correspondants verniculaires au mot latin. La langue n'est pas homogène au Moyen-Âge selon les régions. L'adoption d'une scripta, système d'écriture conventionnelle, commune au dialecte d'Oyle, sera à l'origine du français actuel. Le développement du pouvoir royal, XIIe siècle, fait de Paris le creuset, où s'élabore la langue commune, le françois. A la fin du XIIIe, ce français, devenu langue standard, élimine les formes dialectales. Le florentin Brunelto latini, en 1260, dit écrire en français pour cette langue délitable, délectable. Le français administratif se développe au XIIIe siècle, avec l'institution d'un notariat royal. Le français se propage hors de France. Il est la langue de la classe dirigeante. En Angleterre, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, puis au siècle suivant, Henri II, plantagené, monte sur le trône d'Angleterre. Le parler du sud-ouest influence le français d'Angleterre. Au XIIIe siècle, Henri III se marie avec Aliénor de Provence. Le français est parlé dans le royaume de Naples, où règne la dynastie Angevine, en 1265. Les croisades, elle l'implante au Moyen-Orient. Langue de commerce internationale chez les flamands. 1100 premières grandes œuvres littéraires, comme la chanson de Roland diffusée par les jongleurs. Roman à la façon des Romains, le roman d'Alexandre, à l'origine en versification du terme alexandrin. Au XIVe siècle, le terme de roman sera utilisé en prose. Chrétien de Troyes, XIIe siècle, en octo-syllabe. Roman de Rose, de Guillaume de Loris, continué par Jean Demain, XIIIe siècle. 22 000 vers. La littérature médiévale, versifiée, est faite pour être chantée. Contrairement aux habitudes modernes, la lecture se fait à haute voix. Le théâtre joue un rôle dans le développement de la langue religieuse et profane. En Pays d'Oc, destruction du royaume Visigot de Toulouse en 507. Les francs ne s'y installèrent pas et l'Aquitaine jouissait d'une certaine autonomie sous les rois mérovingiens. Le Nisar appartient au Provençal. La langue d'Oc n'a pas été soumise au phonétisme germanique et est très conservatrice par rapport au latin. Particularité phonétique. Dans l'accent du midi, ouverture des voyelles, nazilisation, tendance à prononcer toutes les voyelles, accent du mot. Comme le latin, pas de pronom sujet, nombreux troubadours. Au XIIIe siècle, croisade contre les albijois, les troubadours se réfugient dans les cours d'Espagne et d'Italie et la langue d'Oc perd de son prestige culturel. La langue française a été profondément modifiée dans le temps, cinq siècles, changeant la structure sonore des mots. Les consonnes afriquées, TS, DZ, TF, se simplifient au XIIIe siècle. Elles survivent en anglais. Chute des consonnes finales dans la langue populaire alors que la langue savante les maintient. Disparition des consonnes au XIe siècle, implosives, fin de syllabe devant une autre consonne. Syllabe ouverte, système de consonnes plus voyelles. Au XIIe siècle, important changement phonétique entre le XIIe et le XIVe. Le système graphique médiéval est plus proche de la prononciation. Absence d'accent avant le XVIe siècle. Dans l'écriture gothique apparue au XIe siècle, le déchiffrement est difficile. Inadéquation de l'alphabet latin au système phonologique. Phonème inconnu en latin. L'ancien français est une langue à déclinaison, singulier, pluriel. Les adjectifs offrent des déclinaisons parallèles à celles des noms masculin, féminin, neutre. Les créations d'articles est une des innovations des langues romanes. Les articles n'existent pas en latin. L'article défini provient du démonstratif latin I. L'article indéfini s'emploie au singulier pour un élément bien particularisé, apparaissant pour la première fois dans l'énoncé. L'article défini est présent, en cas de référence spécifique parfaitement identifiée. L'article est absent car l'actualisation n'est pas nécessaire. L'article partitif souligne le prélèvement d'une partie d'un tout, en jeu du pain. Démonstratif de la proximité, voici, et de l'éloignement. Et des déterminants démonstratifs, ce, c'est, parallèles aux déterminants, le, les. Les possessifs de formes atones et toniques, qui fonctionnent comme pronoms mais aussi comme adjectifs, mon, mien. Les indéfinis, marquant la quantité, aucun, nul, de valeur négative dans des emplois avec négation, et des formes marquant l'identité comme même, dont les variations sémantiques ne dépendent pas de la place dans la phrase. Les numéros et cardinaux, exprimant la quantité ou le nombre d'éléments dans un ensemble. Les numéros ordinaux, premier, second. Les ordinaux sont usités pour la datation, pour le rang des souverains, pour la numérotation des chapitres. Les pronoms personnels, autonomes, le pronom sujet est utilisé pour des raisons expressives. Les relatifs, des interrogatifs, hérités du latin, qui, que, quoi. Au XIIe siècle, concurrence du que, avec lequel, qui multiplie dans sa forme les indications sur le genre, le nombre et la fonction. La conjonction du latin classique comme et quand, si, que, y forme de nombreuses locutions conjonctives. A ce que. Les prépositions se sont développées à, en, par, création de, avec. La négation non, tonique, s'oppose à ne, atone. Nom s'emploie pour nier, ne, négation du verbe. Le verbe en ER, issu des verbes latins en AR, neuf dixièmes des verbes modernes. Les verbes en IR, marquant le début de l'action, et les verbes irréguliers. Le passé composé, d'origine romane, est en concurrence avec le passé simple. Il marque le résultat présent d'une action passée, alors que le passé simple est utilisé pour marquer la succession des actions. Pour l'hypothèse relative au passé, t'employer l'imparfait du subjonctif, je serai venu. Ordre des mots, sujet, verbe, objet. Dans l'interrogation, le sujet est avant le verbe, en concurrence avec l'inversion du sujet. Développement des traductions en français, des grandes œuvres latines et grecques. Invention de l'imprimerie, environ 1456. Premier livre en français à la Sorbonne, 1470. Fin de l'époque médiévale pour les historiens. Prise de Constantinople par les Turcs, en 1453. Émigration des intellectuels grecs vers l'Italie. Redécouverte de la culture et fondement de l'humanisme. Le français administratif s'impose, influençant le latin juridique. Recule du français hors des frontières. L'anglo-normand n'est plus en usage en Angleterre. Les rois sont de langue maternelle anglaise, même s'ils sont influencés par les formes poétiques françaises. Époque pour le français de création lexicale considérable. Les emprunts au latin sont multiples. Le latinisme fleurit jusqu'à l'abus. Rabelais, dans Pantagruel et son écolier écumeur de latin. Emprunt aux autres langues romaines. Enrichissement du vocabulaire. L'orthographe se complique. Le pronom personnel sujet et l'article se développent. Pour l'adjectif, la différenciation masculin-féminin s'impose. Le XVIe siècle est une période exceptionnelle, l'effervescence linguistique et de développement de l'imprimerie. L'ordonnance de 1539 de Villers-Cotterêts impose l'usage du français comme langue juridique. Les traductions de la Bible se multiplient. L'utilisation du français dans un cadre religieux fait débat. Querelle du cicéronianisme, les tentatives humanistes de restitution de la prononciation antique, influencent la prononciation du français. Avec la théocratie établie par Calvin à Genève, le français s'impose comme la langue de la religion réformée, ainsi qu'à Neuchâtel. La Suisse, la Belgique et les Pays-Bas sont d'importants centres de diffusion des livres français. Au VIe siècle, on rend la justice en français au Piedmont et est employé jusqu'au XVIIe siècle, bien que l'italienne devienne langue officielle en 1577. Le XVIe siècle se passionne pour les langues. Lecteur au royaume en 1530. L'hébreu intéresse les humanistes, fascinés par la Kabbalah, tradition juive de l'interprétation de l'Ancien Testament. Connaissance directe du texte de la Bible. Avant l'édification de la tour de Babel, tous les hommes se servaient d'une même langue et des mêmes mots. Dieu punira cet orgueil confondant leurs langues et les dispersera sur la surface de la terre. Pour certains, c'est l'hébreu. La tribu d'Héber aurait échappé au châtiment divin. Au XVIe siècle, les fondements de l'Indo-Européen sont posés, avec Raphaël Injus, qui note les correspondances entre persan et langue germanique. Grand intérêt pour l'étymologie. Ces hommes s'interrogent sur l'adéquation du signifié et du signifiant. Rébus et anagrammes, jeu de lettres, plaisent. L'innovation touche tous les domaines des techniques et de la pensée. La perfection d'une langue se mesure à son vocabulaire, ses synonymes. Importance des latinismes et des italianismes. Texte de Rabelais surchargé de néologisme formel. Montaigne de néologisme sémantique. Souci de donner de la clarté à la langue. Premier dictionnaire de Robert Estienne en 1539, avec définition à latin. Il existe aussi de nombreux dictionnaires plurilingues. Simplification de la double articulation nasale. L'article et le pronom personnel sont reconnus comme des marques spécifiques du nom et du verbe. Les pronoms démonstratifs et possessifs tendent à se distinguer par leur forme. Rabelais crée un illustre français, langue artificielle et composite, comparable à l'illustre italien revendiqué par Dante. Débat sur le bon usage d'un point de vue grammatical et du style. Au XVIIe siècle, l'idéal est le mot juste et la pureté de la langue. La synonymie, richesse passée n'est plus favorisée. Chaque mot tente à se spécialiser. Recherche de clarté. Des cartes, écrits en français en 1637, sont discours de la méthode. 1631, création de la Gazette de France. 1665, le journal des savants. Richelieu fonde en 1635 l'Académie avec pour fonction de donner des règles certaines à notre langue. Pur, sur le modèle de l'Académie de la Croucha de Florence, Firenze. 1583. Premier travail lixographique systématique sur une langue vulgaire. Le XVIIe siècle est le temps des remarqueurs qui observent la langue française et disent le bon usage. Corneille, en 1660, corrige ces tragédies avec l'aide de son frère Thomas pour se conformer. Idéal est pureté, de netteté et de clarté. Le mot argot désigne le langage des voleurs et des gueux. Antoine Furettier nous donne des exemples de langage argotique. Dictionnaire de l'Académie, en 1694. Le J et le V sont utilisés dans le corps des articles. Des lettres superflues disparaissent. Preciosité et burlesque attestent des niveaux de langue. La grammaire de Port-Royal témoigne indépendamment d'une réflexion d'usage sur le langage. Perte de la double articulation nasale. Variation sociolinguistique de la prononciation. Tentative de réforme de l'orthographe dont on dénonce les travers. L'invariabilité des adverbes et des participes présents. Certains mots outils tombent en 18 études. D'aucuns. Emploi de « on » au lieu de « nous » qui se développe. La révocation de l'Église de Nantes, 1685, a entraîné une forte émigration en Europe et vers le Nouveau Monde. La colonisation importe la langue. Dans les sociétés esclavagistes apparaissent les créoles qui correspondent aux français des colons parlés par les esclaves. Le XVIIIe siècle est le cycle de l'universalité de la langue française. Le français est la langue de la raison et de la liberté. A.P. Grégoire. Hugo Michelet créeront le mythe du héros révolutionnaire qui électrise son éditoire. Prestige du français comme langue universelle. La francisation touche surtout les princes et les cours. Frédéric II de Prusse, Catherine II de Russie, Gustave III de Suède et la haute société. Émigration consécutive à la révolution. Durant la révolution, la langue doit être une. Fédéralisme qui brise les dialectes, idéal jacobin d'une langue nationale unique, se heurte à la réalité linguistique. La moitié des français ne parlent pas la langue. Anéantir les patois. L'abbé Grégoire note après enquête que seuls 3 des 28 millions d'habitants parlent purement et qu'il existe une extrême variété des dialectes dans la prononciation et dans le lexique. D'un village à l'autre, les cultivateurs ne s'entendent pas. Progression en milieu urbain. Le décret du 2 termidor en 2 stipule qu'aucun acte public ou sous sein privé ne peut être écrit sous peine d'emprisonnement dans une autre langue que le français. La révolution freine la suprématie du français dans les cours européennes. La grammaire s'érige en science et atteste une véritable réflexion linguistique, ouvrage sur le style. Nombreux le néologisme en science et technique. Anglicisme dans la langue philosophique, politique et en rapport avec le mode de vie. La révolution apporte de profonds changements au vocabulaire, en particulier pour les institutions. Harmonie musicale de la phrase est recherchée. Spécificité de la langue poétique et de la prose poétique. La société cultivée parle français. La première revue littéraire russe est rédigée en français. Le caméléon littéraire. Les philosophes d'Alembert, Voltaire, Guiderot sont en relation avec la cour de Russie. Dans les conflits franco-anglais, la France perd le Canada. En Louisiane, les déportés importent leur langue, le parlait Cajun. Farouche détermination de la communauté canadienne à conserver ses particularismes au XIXe siècle. L'enseignement s'institutionnalise. Loi Guizot de 1833 institue l'enseignement obligatoire. Et en 1882, Jules Ferry instaure l'enseignement primaire laïque, gratuit et obligatoire. Le régionalisme n'est pas banni de la littérature. Balzac s'ende. Une pratique correcte de la langue est recherchée. Triomphe de la presse. Éloquence révolutionnaire. Danton, Marat, Robespierre et les campagnes napoléoniennes. Ernest Renan. Bien parler, c'est penser tout. Le succès oratoire et littéraire n'a jamais qu'une cause, l'absolue nécessité. 1866. Naissance de la Société linguistique de Paris. Naissance de la sémantique. Terme introduit par Michelé Bréal en 1883. Réflexion sur le mécanisme des sens et non plus seulement sur l'origine des mots. La Bérousselou fonde la phonétique descriptive et historique. Parenté du sanscrit avec le latin et le grec. Jones et Bob. Hypothèse de la langue commune originelle, l'indo-européen. Grande entreprise dictionérique. Littré, Larousse, dictionnaire spécialisé. Tentative de réforme de l'orthographe qui échoue. La langue scientifique est productive. Des termes passent de l'argot à la langue courante. Vidocq publie un vocabulaire de l'argot en 1837, comme ancien bagnard devenu chef de sûreté. L'anglais a les faveurs de la mode. Le commerce, l'industrie, le sport aussi. Des pseudo-anglicismes font leur apparition. L'anglais emprunte des mots aux français. L'injurie, menu, consommé, blasé. Le romantisme, rhétorique du sublime, amplification propre à émouvoir, remet en cause la hiérarchie des mots. Des poètes provençaux, mistral, créent le felibrige pour la restauration de l'occitan. Felibre, écrivain de la langue d'oc, felibris égale nourrisson. Les poètes étant les nourrissons des muses. Le français reste à la langue de la diplomatie, avec l'anglais langue officielle des Jeux olympiques, 1896 établie par Pierre de Coubertin. Colonisation du Maghreb, Afrique noire et Asie. Participation active des missions religieuses à Monaco, 1792. Le français est langue officielle, et une loi de 1858 le désigne comme langue de l'enseignement. La principauté devient définitivement francophone. Constitution d'un immense et puissant empire colonial. Au XXe siècle, au nom des minorités culturelles, les parlés régionaux vont être valorisés en langue régionale. Disparition de l'empire colonial français. Le traité de Versailles, de 1919, est rédigé en anglais et en français. Archive de la parole, et prise de conscience des différences entre l'écrit et l'oral. L'écrit est normé, fixé. L'oral se caractérise par sa grande diversité. La radio, la télévision conduisent à un nivellement de la prononciation. La rhétorique n'est plus enseignée, mais fait place à l'explication de textes. Enseignement du Corse dans les années 70, élément de référence, le toscan, parent du sarde. Ferdinand de Saussure, dans son cours de linguistique générale, pense que la langue comme un système introduit la différence entre diachronie et synchronie, langue et parole, et propose une théorie du signe linguistique distinguant signifié et signifiant qui nourrit la réflexion. Troubetskoï et le Cercle linguistique de Prague fondent la phonologie en posant l'existence du phômenem comme unité de base. Ferdinand Bruno entreprend en 1905 une monumentale histoire de la langue française, 18 volumes. 1924, nouveau petit Larousse illustré avec une révision annuelle, accueillant les nouveaux mots. Le TLF, Trésor de la langue française, commencé par Paul Imbe et le plus vaste dictionnaire jamais publié, 16 volumes. Dictionnaire étymologique de Walter von Badenburg, 1921. Riches réflexions linguistiques, nombreux néologismes véhiculés par la langue des médias et de la publicité, développement des termes techniques et scientifiques, une vulgarisation du vocabulaire des sciences et techniques, langue de la biologie et de l'informatique, expansion de la cyberculture, cybernétique d'ampère au XIXe siècle et du mathématicien Norbert Wiener pour l'étude des processus de contrôle chez l'être vivant et la machine. Des termes anciens retrouvent vie à la faveur de l'actualité politique, comme « chien lit ». Mai 68 et ses slogans « Interdit d'interdire, sous le pavé, la plage », extension des termes de création antérieurs, « Autogestion, 1920 » et « Société de consommation, 1960 ». Les anglicismes sont particulièrement nombreux. René Etiamble dénonçait en 1964 le franglais. Depuis 1973, des commissions cherchent des équivalents « in », « out », « off », « black », « cool ». L'anglais emprunte le français. La siglaison, nouveau procédé néologique, est très productive. « Enarque », « ena », « ena ». Des instances officielles sont chargées de régler le lexique. Des commissions de terminologie proposent des néologismes et des substituts aux termes anglais. En Alsace, on accentue la première syllabe. La prononciation méridionale conserve un accent. En banlieue, l'intonation est présente et l'allongement de l'avant-dernière syllabe est populaire. Depuis 1970, influence des parlais de l'immigration, facteur d'intégration dans un groupe. « Père » est prononcé à « pire ». Accent grave devient accent singulier. Les vers lents multiplient les consonnes en finale de syllabe « teuf ». Tendance actuelle à prononcer toutes les lettres. Emploi d'un pronom complètement rappelant le sujet dans le sud. On se le boit, se pastisse. Faute du « malgré que », même si. Le passé simple n'est plus utilisé à l'oral. L'imparfait du subjonctif est obsolète. Au contraire, le présent du subjonctif a acquis des emplois nouveaux. Généralisé avec « après que ». La règle de concordance de temps n'est plus respectée. Les décisions qu'il a prises au lieu de prises. Absence de la négation « ne », il ne vient pas. Emploi pléonastique, c'est là où ce que je vais. Emploi de « on » pour nous. En 1880, Onésime reclus introduit le terme de francophonie. C'est lui qui a introduit le terme. En 1960, le français en partage. La francophonie s'est dotée au XXe siècle d'instances officielles, secrétariat général en 1998, de l'Organisation internationale de la francophonie. Le français a douze siècles d'existence. L'histoire des langues est imprévisible. Les Romains n'imaginaient pas la suite. Six mille langues dans le monde. Les plus répandus chinois, anglais, hindi, espagnol, russe, onzième place au nombre d'utilisateurs. Deuxième derrière l'anglais en tant que langue officielle dans 32 pays. Forte implication et intervention de l'État dans la défense et le développement de la langue nationale. Accroissement du savoir des couches moyennes. C'est une aventure collective. Le langage de chacun est unique, toujours renouvelé et sans cesse enrichi de toute la diversité des Français dans le monde. Mireille Huchon, Histoire de la langue française. Merci. Merci.